Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je sais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne et je vous dois quelques petites explications. En gros, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées, des petits coups de démotivation, tout ça tout ça, mais comme certaines personnes trop trop chou m'ont dit que mes vidéos leur manquaient, merci à vous, et bien écoutez, me voilà de retour pour vous donner les explications dont vous avez besoin en fait tout simplement. Aujourd'hui ça va être une espèce de petite FAQ mais sans question, puisque tout simplement, je n'ai pas fait de demande, de questions particulières, juste je me rappelle un petit peu des questions que les gens m'ont posées sur Instagram, sur TikTok, etc. depuis quelques mois et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Pardon pour la chaise qui grince, on va parler un petit peu du coup de mon travail, comment ça se passe au Portugal, après je vais vous parler un petit peu de moi, ma santé, le sport, les relations, etc. et du coup ça va nous conduire au pourquoi du comment, je me suis un petit peu éloignée d'YouTube ces derniers temps. Voilà, 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 ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Toujours avec une chaise qui grince, c'est un bonheur. Je vais mettre comme ça, voilà, comme ça elle ne grincera plus. Et bien écoutez, comment ça se passe actuellement au Portugal ? Et bien ça se passe bien, voilà. On aura peut-être quelques restrictions Covid en plus d'ici février-mars, notamment peut-être un confinement, ça c'est pas encore sûr, mais écoutez, pour l'instant ça va. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai chopé le Covid en septembre, voilà, donc bon, normalement je ne suis pas censée le rechopper. Ils demandent maintenant des fois un certificat de guérison, plus un tas PCR pour rentrer dans des bars, etc. En tout cas maintenant on ne peut plus rentrer sans test. Voilà un petit peu les nouvelles mesures Covid si je puis dire. Mais en tout cas au niveau de mon travail, écoutez, ça se passe bien. J'ai enfin rencontré mes collègues. D'ailleurs dans ma team, ça se passe bien, voilà, on a une bonne cohésion d'équipe. Tout le monde est cool, voilà, ça se passe bien. Au niveau du travail, je fais toujours quelques petites erreurs. On a des calibrations un petit peu tous les jours, on a des meetings un peu tous les jours. Mais sinon, globalement, franchement ça se passe bien. Je n'ai pas vu de vidéos trop trop choquantes. Il y en a une tout à l'heure, soit je l'ai vue réellement, soit c'était dans mon rêve. Mais en tout cas j'ai vu une seule vidéo qui m'a plus ou moins choquée. Mais autrement, tout va bien, j'ai de la chance, parce que d'autres personnes ont vu vraiment des trucs salaces et dégueulasses et choquants. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je suis assez rassurée, parce qu'avant de partir j'avais vraiment très très peur. J'avais vraiment fait pic de joie, pic de pas joie du tout, et pic de très très peur. Et puis en plus des gens m'envoyaient des vidéos en mode « Eh regarde, les gens qui étaient modérateurs Facebook, ils se sont suicidés, trop bien ! » Bah du coup, pour l'instant, moi ça va, voilà. Par contre, je n'ai toujours pas pris le portugais, voilà, sachez-le. De toute façon, on travaille en français et en anglais. Donc je sais, il faudrait que je l'apprenne, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai un petit peu la flemme, voilà, je vous l'avoue, j'ai un petit peu la flemme. Je parle évidemment quelques mots, genre les classiques « bonjour, au revoir, merci ! » Sinon, bon, je suis incapable de te formuler une phrase en portugais. Voilà, pour ceux qui me posaient la question, au moins vous le savez. Sinon, autre chose par rapport au travail, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand j'étais sur le point de partir, j'étais en mode « ouais, trop bien, j'ai changé certaines choses sur TikTok, nanani nanana, que dalle ! » Voilà, là je tiens à vous prévenir. Oui, j'ai fait chier pour pas mal de policiers où j'étais pas d'accord, tout simplement, par exemple, le fait qu'on doive taguer les vidéos où on voit les tétons des femmes, j'étais en mode « mais c'est pas normal, blablabli, blablabla... » Sauf qu'en fait, je n'ai pas mon mot à dire, tout simplement, parce que même si on en parle et même si on veut faire changer les choses, on n'est pas TikTok directement, voilà. On est des sous-traitants, et c'est pas parce qu'on tag des vidéos qu'elles sont forcément supprimées de la plateforme, ça dépend ce qu'on tag sur la vidéo. Mais bon, je ne suis pas un petit justicier, et du coup, moi qui voulais faire changer TikTok, malheureusement, je ne pourrais pas. Ensuite, au niveau de mes horaires, bah écoutez, c'est vraiment très très aléatoire. Quand j'avais commencé en juin-juillet, j'étais en 9-18, ensuite j'étais en 13-22, et à partir de mi-août, je crois, j'étais en 15h minuit, et là, ça fait deux semaines que je suis en 7-16. Donc du coup, bon, c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un du matin, mais je vous avoue que ma routine du 15h minuit commençait un petit peu à me saouler, surtout que maintenant, comme il commence à faire nuit très tôt, mais en gros, je me levais à 14-15h, parce que j'étais claquée. Il commençait à faire nuit vers 16h30-17h, et ensuite, je voyais plus le soleil. Donc en gros, je passais toute la journée dans le noir, presque, qui était pas très très fou. Je sortais de moins en moins, j'avais de moins en moins de force pour m'entraîner. Du coup, là, bon, au moins, je peux me lever le matin, essayer de gratter un petit peu de sommeil pendant ma pause de midi, et éventuellement faire du sport après mon chiffre, donc à 16h, me préparer, et essayer de me coucher pas trop tard. J'ai toujours pas réussi, en général, je m'endors passé minuit, voire même 1h du matin, donc bon, toujours pas un succès pour moi, mais écoutez, peut-être un jour. Mais voilà, pour l'instant, au niveau de mes horaires, c'est ça. C'est très très variable, ça peut changer tous les mois, mais on s'adapte. Faut que je m'active pour faire cette vidéo, parce que j'ai des cours de danse après, et faut pas que je loupe le bus. Voilà, du coup, au niveau de ma petite personne, comme je viens de vous le dire, je prends des cours de danse maintenant. J'ai commencé la pôle début septembre, quelque chose comme ça, et puis, je prends des cours deux fois par semaine, le lundi soir et le mercredi vers midi. Sauf que le problème, c'est que quand j'étais en 15 minuit, forcément, tu te couches pas à minuit 30. C'est comme quand tu termines le travail à 18h, tu te couches pas à 18h30. En général, tu vas te coucher, c'est 23h minuit, en tout cas pour ma part. Donc forcément, quand je finissais de bosser à minuit, je pouvais pas me coucher avant 3-4h du matin. Donc, ce qui fait que quand tu dois te lever le lendemain à 10h pour aller à la danse, c'est pas possible, je n'y arrivais pas. Et donc, 5 semaines de suite, je ne suis pas allée à la danse le mercredi, ce qui me fait chier, en fait, parce que clairement, j'ai payé pour rien. Mais j'arrivais pas à cause de mes horaires, voilà. Donc là, maintenant, c'est différent. Je suis toujours en lundi soir et mercredi midi, mais bon, c'est des horaires de décembre, donc ça a un peu changé. Mais comme je suis en 7-16 maintenant, c'est un peu compliqué, voyez, parce que ça veut dire que là, ce soir, je vais rentrer à 23h30, et normalement, je suis censée me lever à 7h le lendemain. Là, je suis en vacances, donc ça va. Mais du coup, bon, un peu compliqué. Mais écoutez, je verrai comment ce sera en janvier. En fonction de mes horaires, je changerai aussi mes cours de danse. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime bien la pôle, je sens que je prends quand même de la force au niveau des bras. J'ai plus besoin de m'entraîner le haut du corps, ce qui est super, parce que bon, je trouve que mon haut du corps, il est quand même déjà assez large. J'ai remarqué aussi que mon dos, qui est de base un peu bossu, était un peu plus droit, donc victoire, parce que bon, avoir une espèce de boss de chameau, c'est un petit peu lait, on va pas se mentir. Donc je suis très contente de voir que je gagne un peu en souplesse au niveau du dos, etc. Bon, alors au niveau des jambes, j'ai toujours essayé de faire le grand écart. Je pense que j'essaye depuis juillet. Là, ça fait 2-3 mois que j'ai abandonné, parce que je peux pas, voilà. Je pense que je serai un bâton jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça, et ça restera comme ça, donc ma foi, bon, voilà. Sinon, je suis tombée beaucoup malade aussi. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu aller à la danse le mercredi quelques fois, parce que je tombe tout le temps malade. J'ai un système immunitaire claqué au sol. Comme je vous l'avais dit un peu avant, j'ai chopé le Covid. Soit disant, ça a été défense immunitaire, que dalle. Moi, je suis tout le temps malade. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis végétarienne ou juste une grosse fragile, mais dans tous les cas, je suis très souvent malade. Un petit coup de vent, et paf, soit j'ai des problèmes d'estomac, soit j'ai le rhume, soit ceci, soit cela. Donc bon, ce qui fait que plusieurs fois, j'ai pas pu aller à mes cours de danse. Ça m'a un peu fait chier. Aujourd'hui, même si je suis claquée, je vais y aller. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un bus dans pas très longtemps, il faut que je m'active. Sinon, hormis le fait que j'étais souvent malade, j'étais aussi, pendant une petite période, pas très très bien mentalement. Bon, alors certes, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo update du mois de juillet, je m'étais embrouillée avec certaines personnes, mais c'était pas vraiment mes potes en soi, dont j'en avais un petit peu rien à foutre. Sauf qu'au mois d'octobre, j'ai appris qu'un groupe de personnes avec qui je traînais beaucoup avait des membres au sein de ce groupe qui parlaient beaucoup sur ma gueule. Et forcément, ça m'a un petit peu affectée, ce qui a fait que presque tout le mois d'octobre, je ne suis pas sortie. Et forcément, ça n'allait pas très bien mentalement, j'étais un peu triste, j'étais un peu down, enfin bon, voilà. Et à contrario, au mois de novembre, je suis énormément sortie. J'ai rencontré début novembre mes collègues. Ensuite, la semaine d'après, je suis partie avec une copine à moi, Amadère. D'ailleurs, je vais vous expliquer après pour la partie YouTube, mais je vous ai fait un vlog sur ça qui n'est toujours pas sorti. Je suis partie le 13 novembre, bon, voilà. On revient dessus après. Ensuite, la semaine suivante, mes copines de Genève sont vues. Entre temps, j'ai vu des gens. Après, le week-end un petit peu avant, là, j'ai vu encore des collègues de travail. J'ai été invitée à un anniversaire. Enfin, je suis vraiment pas mal sortie au mois de novembre, ce qui a vraiment totalement changé par rapport au mois d'octobre. Je suis allée trois fois de suite en boîte et presque tous les week-ends, j'y allais. Donc bon, voilà, je suis beaucoup sortie. Et ça m'a fait du bien. Je vous avoue, là, dernièrement, je me repose un peu. La dernière fois que je suis sortie, c'était mardi. Et j'aurais dû sortir mercredi, vendredi et samedi. Et je l'ai pas fait parce que j'étais littéralement claquée. Et qu'étant donné que je prends l'avion dans deux jours, je me suis dit, bon, si je peux éviter de choper le Covid avant de partir, ça m'arrangerait. Voilà. Donc bon, j'étais un petit peu down pendant un moment. Là, ça va. Certes, j'ai encore un peu de rancœur envers certaines personnes qui crachaient sur moi. Mais bon, à côté de ça, maintenant, je m'en fous. Il y en a, j'ai envie de les revoir. Du coup, je discute avec eux. Et puis voilà, pour finir, tout va bien pour le moment. Donc, je suis très contente. Ce qui s'est également passé, et là, on rentre un petit peu dans ma vie privée, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par le monde de YouTube, etc. Ce qui, du coup, m'amène à vous parler du pourquoi, du comment, j'ai pas trop été sur YouTube. C'est quelqu'un qui considère que Squeezie et compagnie, c'est du bullshit. J'ai pas compris pourquoi, donc je veux pas vous donner de fausses affirmations. Mais voilà, en gros, c'est une personne qui est pas trop trop pour. Il aime pas trop les gens, par exemple, qui font des roomtours, etc. On n'est pas ensemble ou quoi, voilà. Je vous le précise, c'est juste que j'ai un peu fréquenté cette personne. C'est absolument pas que à cause de lui. Mais forcément, ça m'a un peu affectée et ça m'a pas beaucoup plus motivée à monter ma vidéo vlog de Madère, par exemple, voilà. Ensuite, justement, en parlant de ce vlog, eh bien, j'étais du coup un peu démotivée par ça. Et en fait, j'ai juste pris du retard sur le montage. Et plus j'ai pris du retard, plus je me suis dit, bah ça sert à rien que j'affasse. Du coup, j'ai abandonné le montage. Si vous avez envie de voir un vlog de Madère, vous me le dites. Autrement, eh bien, cette vidéo, comme d'autres, partira à la poubelle. Parce que voilà, autre chose que j'ai faite dernièrement. J'avais tourné deux autres vidéos, une sur mes lèvres au moment où je venais de refaire les injections. Et une aussi sur Hardcore vs Raw Style. Sur le truc des lèvres, je me suis dit, bon, entre-temps, j'ai changé de coupe de cheveux. Mes lèvres, elles étaient toutes dures parce que je venais de le faire. Du coup, c'est pas intéressant. Je supprime. Et à côté de ça, la vidéo Hardcore vs Raw Style, je me suis dit, moi, c'est un truc qui me plaît parce que c'est mon style de musique. Certes, la vidéo Hardcore vs Art Style, certains l'ont quand même regardée. Mais voilà, je me suis dit, si ça se trouve, les gens, ça va pas les intéresser. Je me suis pas posé de questions. J'avais presque fini le montage. J'ai supprimé la vidéo. Mais du coup, voilà, j'ai eu un peu la flemme. Il y avait des fois où j'étais malade. Il y a eu le fait que la personne que j'ai fréquentée, il m'est pas trop YouTube. Et ça a fait que du coup, je me suis un peu éloignée de ça en général. Mais je suis back. Voilà, je suis back. J'ai envie de reprendre les vlogs du mois de janvier. Surtout que cette fois-ci, ça va être un peu différent puisque tout début janvier, je serai encore en Suisse. Ensuite, à partir du 3, je serai de nouveau ici. Et contrairement à l'année passée, j'ai un travail. Ça veut dire que cette fois-ci, vous allez me voir aussi dans mes journées de travail. Alors, peut-être que ça sera absolument pas intéressant, déjà que l'année passée, c'était pas foufou. Mais là, en plus de ça, si je travaille 8h par jour, peut-être que ça sera pas intéressant pour vous du tout. Donc voilà. Dites-moi les vidéos que vous voulez en commentaire. Et puis moi, je m'adapte. Donc je sais pas encore s'il y aura des vlogs de janvier. Ça dépendra de vous. Je sais pas encore s'il y aura le vlog de Madère. Merci l'ambulance. Ça dépendra de vous. Je compte sur vous pour mettre des commentaires. Autrement, il n'y aura pas de vidéos. Voilà, il faudra pas se plaindre. Non, je regrette. Pareil pour TikTok, j'avais un peu abandonné l'application. Parce que, écoutez, quand vous êtes dessus 8h par jour, il y a un moment, t'en as un petit peu ras le cul. Là, je suis revenue dessus. Comme par hasard, j'ai déjà deux personnes avec qui j'ai des problèmes. Comme de par hasard, de toute façon, il y a une des personnes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo dessus. Parce que bon, le foutage de gueule et la manipulation, ça va deux secondes. Mais bon, on était censé rester sur une bonne note. Donc écoutez, moi, ça va. Mon travail, pour l'instant, se passe bien. Je ne suis pas retombée malade depuis. Enfin, du moins, pas de grosses maladies. Donc pas le Covid. Même si je suis un peu malade à gauche, à droite, que je suis fatiguée, ça va. J'arrive quand même à continuer à faire mon sport. Mon corps... L'ambulance ! Merci. Mon corps est un peu moins ouf, forcément, qu'il y a deux ans. Mais en même temps, pour quelqu'un qui s'entraîne très peu et avec très peu de poids, je trouve que ça va. J'arrive à me maintenir. Donc je suis très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je parlais très très vite. Je suis désolée. J'espère que vous avez suivi tout ce que vous devez me dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Voilà, je compte revenir normalement dans pas trop trop longtemps. J'espère que cette vidéo ne sortira pas trop trop tard non plus, puisque sinon, vous ne la verrez absolument jamais. Donc il faut que je m'active aussi sur le montage. De toute façon, j'aurai du temps dans l'avion. Et puis voilà. Mais il ne faut pas me faire peur comme ça aussi. Il y a mon chauffage qui vient de péter à côté de moi. C'est trop. Punaise, laisse-moi faire mon intro là. Ou trop en plus. Bref. C'est chaotique. Bref. Je vous dis à une prochaine. Non, c'est pas ça mon intro. Je ne sais plus. C'est quoi ? Wesh, je suis stressée. Le bus. Ok. C'est quoi l'outro ? J'ai oublié. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être. Qui sait ? Tchao. J'ai réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501